Le PSG qui se démène pour recruter un hélié ces dernières semaines, Camille ? Si la piste Gwaraskelia n'a pas encore été abandonnée, la direction parisienne avance aussi sur d'autres pistes, notamment l'hélié de Manchester United, Jadon Sancho. L'Anglais a déjà validé l'idée de venir jouer à Paris. Il faut encore convaincre son club. Les deux parties, le PSG et Manchester United, sont déjà en contact car les Red Devils souhaitent de leur côté faire signer Manuel Ugarte. C'est les deux clubs qui vont aussi discuter dans les prochaines heures pour un intérêt autour de Bruno Fernandes de la part du PSG. A noter que selon les dernières informations de notre journal et de Loïc Tanzy, les négociations pour Victor Ozymen se sont un peu refroidies. Réaction sur notre ami Sancho ? Ils vont beaucoup sur des joueurs de couloir. On a l'impression que Louis-Henriquet, les joueurs d'axe, un avance en centre classique, ce n'est pas vraiment sa cam. Quand ils sont sur Ozymen, ça se refroidit. Ça se refroidit, mais pas parce qu'ils n'en veulent pas. Après, est-ce que c'est un profil Ozymen qui est véritablement un profil pour Louis-Henriquet ? Je peux avoir quelques doutes, mais il est un vrai appétit pour les joueurs de couloir. Quand on voit ce qu'ils ont déjà… Les joueurs de couloir, pas forcément efficaces d'ailleurs. C'est à peu près le même profil que… Moi, qu'il y a un joueur comme Ousmane Debelé dans l'effectif qui apporte certaines choses en termes de déséquilibre, c'est une chose. Maintenant, tu as l'impression que c'est un petit peu le copier-coller. En tout cas, en termes de stats, c'est assez similaire. Avant Manchester, c'était à un avoir. Il était à 20 buts, 20 passes par saison. Donc là, il y a eu ce crash à Manchester, mais je trouve qu'après… Même sur sa saison à Dortmund, c'est… Il la termine bien. Il la termine super bien. Ce n'est pas le joueur déterminant de Dortmund pour aller chercher cette finale. Parce que la réussite de Dortmund, elle est basée quand même sur sa ligne défensive. Mais il fait quand même de très bonnes choses avec Dortmund sur la fin de… Il fait 3 buts, 3 passes. Oui, mais après, il y a les stats et il y a la porte qu'il a dans le jeu. Moi, je suis d'accord. Mais je t'ai dit, il y en a déjà un comme ça. Donc je me dis, est-ce que ça ne fait pas un petit peu doublon en termes de profil ? Les 45 buts que Bappé a mis la saison dernière, il va falloir y trouver quelque part. À un moment donné, prendre un joueur qui l'aimait. Jadon Sancho, OPGS, une bonne nouvelle. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo. On va parler de Sancho, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce jeu de contenu, si ce jeu de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et à l'activer de la cloche de notification qu'on ait remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ce qu'on est parti. Alors, depuis un certain moment, le nom de Sancho circule du côté du PSG. Déjà, je te pose la question. Est-ce que tu penses que Sancho est une bonne nouvelle pour le PSG? Déjà, je rappelle son âge. Il a 24 ans. Il est né le 25 mars 2000. 25 mars 2000. Du coup, c'est un garçon qui est formé à Manchester City. Donc, il est de l'école Gouadula. Il est formé à Manchester City. Il quitte Manchester City le 31 août 2017 pour rejoindre le Bourse de Don Moon pour environ 20 millions d'euros. A l'époque, il estimait qu'il n'avait pas assez de temps de jeu sous les Gouadula. Du coup, il a demandé à la direction de Manchester City de lui trouver un terrain de sortie, une issue de sortie. C'est comme ça que City et Don Moon réussit à trouver un terrain d'entente pour environ 20 millions d'euros. Donc, Sancho arrive dans Oborosa Don Moon. C'est comme ça qu'il excelle. Il excelle au point où il est rappelé en Angleterre, notamment sur le rival Manchester United. Le 23 juin 2021, Manchester United debout 85 millions d'euros pour s'attacher les services de Sancho. Et je me rappelle bien, à cette époque-là, c'était encore Solskjaer qui était l'entraîneur de Manchester United. Et beaucoup estimait que Sancho, c'est le joueur qui devrait faire passer le cap à Manchester United. Puisqu'à cette époque-là, il excelle vraiment. C'est un garçon qui était sur 15 buts pour environ 20 pas décisifs. Donc, il excelle, il marquait des buts, il délivrait des passes décisives. Mais malheureusement, les choses ont tourné au vinaigre. Ni avec Oroguina Solskjaer, ni avec Eriten Aar, Sancho n'a pas vraiment réussi à s'imposer à Manchester United. C'est comme ça que le 11 janvier 2024, Manchester décide de le prêter au Borussia Don Moon. C'est comme ça que lorsqu'il arrive à Don Moon, comme c'est une maison qu'il connaissait déjà, il a quand même réussi à faire une deuxième partie de saison. Un peu correcte, puisqu'on va voir un peu plus tard ses stats. Ses stats sont vraiment, à mon avis, c'est très loin de ses standards. Lorsque tu sais que Sancho a vraiment excellé en première partie de carrière à Don Moon, avec des buts, des passes décisives, faire une deuxième partie mitigée. Moi, j'appelle ça mitigée, puisque en 7 matchs de LDC, il a marqué un but et délivré 0 passes décisives. Il a joué tous les matchs de LDC. Je rappelle qu'il est arrivé à Don Moon en janvier, c'est-à-dire en deuxième partie de saison. Donc, il avait déjà trouvé que les phases de poules avaient déjà terminées. Il n'a pas joué les phases de poules avec matchs de Céunard ou très peu. Donc, il arrive au Borussia Don Moon en deuxième partie de saison. C'est comme ça qu'il a joué tous les matchs de Don Moon en LDC. Il a joué 7 matchs. Il a joué les 8e de finale à l'heure au tour. Il a joué les 4e de finale à l'heure au tour. Il a joué les demi-finales à l'heure au tour et la finale. Et il a seulement marqué un but et délivré. Une passe décisive. Un but, une passe décisive. En Bundesliga, il a joué 14 matchs. 14 matchs en Bundesliga pour 2 buts et 2 passes décisives. Donc, on est très loin des standards qu'on pouvait imaginer d'un garçon comme Kido Sancho. Du coup, est-ce que Lucien Riquet va réussir à relancer ce joueur-là ? Moi, je pense que Lucien Riquet, c'est un entraîneur qui est de l'école Gouadula. Gouadula, tout le monde sait, c'est un entraîneur qui sait faire progresser le génie. Regardez peut-être Ducou. Ducou s'est métamorphosé à Manchester City. Lorsque Ducou était à Rennes, on l'appelait un tout droit. Aujourd'hui, Ducou est capable de payer quitter. Il est capable de marquer des buts. Il est capable de devenir pas décisive. Donc, Ducou a hyper progressé sous les Gouadula. Moi, je pense aussi que Lucien Riquet peut faire la même chose d'un Sancho. Sancho, les amis, c'est un garçon qui a du talent. C'est un garçon qui a montré ses qualités par le passé. Moi, je ne pense pas que d'un coup, toutes ses qualités-là se sont effritées. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense juste qu'il lui faut un entraîneur qui va lui donner confiance. Un entraîneur qui va lui redonner l'amour du football. Donc, moi, je pense que Sancho pourrait vraiment apporter au PSG. Avec un Lucien Riquet. Je précise bien, avec Lucien Riquet. Si c'était un entraîneur qui ne s'est pas progressé le jeu, j'allais être sceptique. Mais comme on a fait à Lucien Riquet, un entraîneur qui s'est bâti le jeu, qui s'est fait progressé le jeu, je suis un peu optimiste. Après, partage-moi ton conversation, commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'artiquer la cloche de notification pour nous remarquer. Dans les prochaines vidéos, tu vas arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.